Environ 400 étudiants de 4 résidences de Lille et de Villeneuve d'Asque ont décidé de ne plus payer leur loyer. Un geste fort pour dénoncer la vétusté des bâtiments, notamment les chambres de 9 mètres carrés, son sanitaire individuel, les peintures défraîchies et l'humidité. Ambulance d'accueil quoi. Salut. Salut Hugo. Un petit message qui a été trouvé là-dessus. Là c'est avis de désinsectisation, entre parenthèses, blatt, général. Ambulance. 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 Les choses qui arrivent. Ambulance. Je vais vous montrer deux, trois problèmes qu'il y a dans ma chambre. Mais ça c'est des problèmes qu'il y a depuis le début, ça fait une semaine et demie que je suis là, enfin deux semaines. Là c'est ta rentrée, là je viens d'arriver. D'accord. Donc il y a juste cette prise là, on l'a signalé sur le papier de l'état des lieux. Donc il y a juste cette prise là, j'ai pas envie d'y toucher. Il manque dans le frigidaire juste la porte ici, qui est cassée. Mais ça on l'a dit aussi. Je vois que tu as un... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça c'est l'arme fatale contre... enfin l'arme fatale. C'est un piège contre les cafards parce que le soir, bon c'est que le soir. Quand je suis dans mon lit, il y a des courses de cafards ici. Les cafards ils sortent de partout. Et ils viennent de derrière le frigo mais j'ai jamais osé y aller. Du coup j'ai installé un piège là. Un piège là entre les deux armois. J'ai dormi avec ça et je me suis fait piquer 6 fois dans la même nuit. Et je m'étais fait piquer à l'oreille. J'ai encore un petit peu les traces et je m'étais fait piquer au niveau du bras. Ça c'est pas des piqûres... voilà. Ouais c'est un peu ça. Combien tu payes ? 200€ et 202€ quelque chose comme ça. D'accord. 202€ quoi. On rentre par l'entrée qui s'offre à nous. Ah c'est ouvert. Bon bah c'est ouvert. Non non, première étage. Ah pardon, reprends-moi, reprends-moi. Attends-tends, regardez à toi, regardez à toi. Voilà, ambiance, heureusement que c'est pas trop comme ça. Je crois que s'il y a rien. Hein ? Voilà, bon vu. T'as vu l'ambiance là ? T'as vu l'ambiance là ? T'as vu les murs ? Encore la position là-bas. Ils ont mis le faux plafond mais même le faux plafond il s'est fait attaquer. Non, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il y a mis ? Il y a plein de punaces, plein de caras. Oui, je trouve toujours des punaces. Bon, tu vois là, la fenêtre. Je sais pas si tu vois, la flotte en fait elle est à l'intérieur. Parce que ça condense. C'est vraiment n'importe quoi ces trucs en alu. On le sait, ça fait des années que c'est là au Cité-U. A l'époque il les avait refaits. Donc c'est pas d'époque du moment de la cellule, mais c'est fait refaire. En fait ça condense et là on voit que ça a été repeint un peu partout. Et on voit que c'est un peu noir et ça va revenir. Ça va forcément engendrer de la moisissure. Tu vois ? Ça c'est censé être refait parce qu'à un moment donné il n'y a pas suffisamment de douche pour tout le monde. Plafond. Je sais pas comment on fait trop. Je sais pas. En fait je rigole mais c'est pas bon. Regarde ça. Elle est fonctionnelle celle-là. Il y a des gens qui se lavent dedans. Il y a des gens qui se lavent dedans quoi. Là c'était avant. Là c'est après. Là c'est maintenant. Voilà. Heureusement qu'ils ont refait les plaques. Il n'y a pas d'auble reste. Alors là. Regarde ça. On voit dehors là. Viens. On voit dehors. C'est Egan. Je sais pas si mes doigts sont dehors. Mes doigts sont dehors. Une petite passoire énergétique. Bonsoir Pablo. Alors du coup on a fait une petite visite en CTU. On a vu quelque chose d'assez inquiétant sur la salubrité qui est encore ici en résidence universitaire. Alors toi tu te bats pour quoi ? Explique-nous un peu. Bah nous du coup on est UNEF. Le syndicat étudiant. Il y en a général des étudiants de France. Et globalement bon. On agit pour améliorer les conditions de vie des étudiants. A la fois sur la fac et aussi en CTU. Et donc du coup au niveau des CTU là en ce moment. Le vrai objectif c'est de réussir à lancer des campagnes de mobilisation. On a déjà réussi à obtenir l'année dernière qu'il y a des CTU qui sont rénovés. Alors ça paraît ridicule comparé aux CTU qu'on vient de voir là à l'instant. Mais en fait il y a déjà quelques CTU qui commencent à être rénovés petit à petit. Et l'objectif c'est qu'à terme on arrive à obtenir des victoires pour améliorer toutes les CTU sur le Cruze. Et donc du coup c'est un des objectifs. D'accord. Mais qu'est-ce que tu, si tu devais dire, définir en deux mots les CTU qu'on vient de voir là ? Quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit ou les premières situations ? En vrai, à la fois c'est vraiment, enfin c'est vraiment, c'est juste horrible et pas propre, limite insalubre au niveau de la propreté. Et en plus de ça, enfin, pour avoir discuté avec pas mal d'étudiants ce soir, c'est juste effarant le nombre de problèmes qu'il y a. Que ce soit la coupure d'eau, coupure d'électricité, des inondations de cafards, du machin. Enfin genre le truc c'est que non seulement ça n'est pas propre, et en plus il y a des problèmes où juste... Est-ce que c'est l'image que tu te faisais du service public ? Moi, enfin, c'est l'image que je m'en faisais, oui, parce que je savais ce que c'était, quoi. C'est dommage quand même. C'est pas moi qu'on a choqué parce que genre vraiment, malheureusement je sais que c'est comme ça, mais... C'est révoltant, puis c'est assez effarant de voir, de comparer les CDU avec celles qui sont propres, par exemple sur l'île 3, qui sont toutes neuves et tout. Madame la Ministre, Madame Vidal, je sais pas si vous aurez envie de passer au petit coin par ici, mais en tout cas il y a des étudiants qui tous les jours vont voir utiliser ces trois lettres. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ah, une goutte d'eau qui est tombée. Merci. 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 Merci.